Nous sommes l'Assemblée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La Père soit avec vous, et la Père pour l'Esprit. Chers Monseigneurs Willer, aux frères dans le sacerdoce, messieurs les abbés, frères et sœurs dans la vie consacrée, autorités civiles, judiciaires et policières présentes dans cette Assemblée, messieurs les maires, vaillants fidèles de la paroisse de la Chandeleur de Gaumont, fidèles de partout, frères et sœurs dans le Christ. Aujourd'hui est un grand jour pour notre communauté paroissiale de Gaumont. Nous commémorons les 90 ans du transfert de l'Église à l'endroit où elle se trouve actuellement, 29 mars 1924, 29 mars 2014. À travers la célébration de ce mystère eucharistique, nous sommes rassemblés, frères et sœurs, en tant que peuples de Dieu, en tant que croyants, pour exprimer notre gratitude, notre reconnaissance au Seigneur. Nous venons en effet le remercier de tout notre cœur pour la foi qu'il nous a donné, pour le don de notre baptême, pour le don de l'Église notre mère, pour le don des missionnaires qu'il nous a envoyés, et en particulier les missionnaires montfortins, et pour nous avoir constitués en peuples de Dieu, peuples de croyants, peuples de témoins, peuples en marche vers la terre promise, vers le royaume. Chers frères et sœurs, nous célébrons ce 90e anniversaire, alors que nous sommes au cœur du temps du carême, au cœur de notre montée vers Pâques. Le carême est un temps liturgique fort, un temps de prise de conscience, de notre dépendance par rapport à Dieu, un temps de conversion, de jeûne, de prière intense et prolongée, de réconciliation, un temps propice pour revenir à Dieu, notre lumière. Nous nous préparons donc à célébrer la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et Sœurs Jésus-Christ, la célébration des 90 ans de transfert de l'Église, à l'endroit où elle se trouve, maintenant, nous donne l'heureuse occasion de célébrer notre Dieu, l'Adorable, dans son Temple Saint. C'est lui, le Dieu d'Israël, qui donne au peuple force et puissance. Car autrefois, vous n'étiez que ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumières. Être ténèbres, c'est être hors de Dieu, ne pas le connaître. C'est être séparé de lui, ne pas pouvoir le rejoindre. Devenir lumière, c'est l'accueillir. C'est passer de son côté. C'est devenir capable de le nommer, de dialoguer avec lui comme un Père, d'accueillir en soi sa vie, de vivre dans la miséricorde, dans la beauté, la justice, la vérité et la paix. Frère, Frère Maxon, nous dit, bon Dieu, merci pour toute grâce, toute faveur Libanon, dans le Paras, le Paras, le Paras, depuis tout temps. Frère Maxon, nous dit, merci pour les familles, pour les petits, qui bénéficient de l'Église-là depuis tout temps. Frère Maxon, nous dit, merci pour la vie Libanon, et toute notre qualité de bénédiction Libanon. Frère Maxon, nous dit, merci encore, parce que nous faisons tous les chrétiens, nous faisons tous les petits, dans Jésus-Christ. Frère Maxon, nous dit, autrefois, nous tenons ténèbres, nous tenons faits-nous, faits-nous la division, faits-nous la racune, faits-nous la péché, faits-nous la haine, faits-nous la superstition, faits-nous les idoles. Frère Maxon, nous a demandé, pour le faire-nous vivre dans vos petites lumières, pour nous produire des oeuvres de lumière, des oeuvres de bonté, de justice, de paix, d'amour, de vérité, des oeuvres de pardon et de réconciliation, des oeuvres de fraternité. Frère Maxon, nous voulons cette vrai disciple et missionnaire Christ là, qu'a montré tout le monde, chemin ciel là, chemin dont je papa, avec petit là, avec l'esprit saint, côté nous toutes, nous espérons, nous avons joué avec lui, pour le temps et pour l'éternité.